Bonjour à tous, et bonjour aussi à ceux qui nous suivent sur internet, en direct, sur le site lesinfos.com. Alors, les déplacés, grande question, les déplacés, un mot finalement qui, dans le vocabulaire humanitaire, est à la fois très ancien et en même temps très récent. On a toujours parlé de déplacés, mais en même temps, sait-on les qualifier ? C'est que finalement, assez récemment, que ce terme de déplacés, sous son acronym anglais IDP, est venu plus dans la préoccupation des humanitaires au sens large, ces déplacés qui sont donc des déplacés de l'intérieur, à l'intérieur des frontières. Encore, dans les médias par exemple, puisque je suis même journaliste, encore on voit des confusions apparaître entre le terme de réfugiés, migrants, déplacés. Donc je crois que ce point d'aujourd'hui autour de la question des déplacés est bienvenu, à la fois pour comprendre de quoi on parle, parce que je crois que c'est quand même 26 millions de personnes qui ont été recensées aujourd'hui dans le cadre de conflits armés ayant ce statut de personnes déplacées. On a tous des exemples à l'esprit et on développera tout ça dans quelques instants. En même temps, quand on regarde ce statut des déplacés, eh bien on peut s'interroger parce qu'y a-t-il un statut de ces personnes déplacées ? Et bien sûr, si on s'interroge au regard du droit international humanitaire, là c'est encore plus flagrant que la réflexion est en progrès, mais en tout cas en construction, puisqu'il n'existe pas en tant que tel un appareillage du droit international autour de ce statut du déplacé, on le verra dans un instant. S'il existe des textes plus généraux, il n'existe pas en tant que tel de protection de ces déplacés du point de vue juridique international. Alors pour avancer dans ce débat de deux heures, je vous présente nos experts invités de ce soir. Alors Anne-Zeidan Wehnger, vous êtes chef de projet et vous êtes responsable de ce département IDP au CICR à Genève. Et puis à côté de vous, Joseph Zapater, qui lui donc est du HCR, du Haut Commissariat des Réfugiés aussi à Genève, où vous êtes administrateur à la division de la protection internationale. Et puis à ma droite, un regard non pas d'humanitaire ou de juriste international, mais un regard d'anthropologue, avec Michel Agier, donc qui est à l'IRD, donc l'Institut de Recherche du Développement, qui est aussi donc hautes études à Paris, et puis qui est aussi membre du conseil d'administration de MSF, MSF France, et qui a particulièrement étudié ces questions de camps, de déplacés, etc. Alors ma première question, si vous voulez bien, sera tout à fait large, mais je vous demanderai par contre d'y répondre plutôt brièvement, sans trop déflorer la suite de nos débats. C'est déjà quelle définition peut-on donner de ce statut de personne déplacée ? Est-ce qu'on peut même le catégoriser ? Ça, ça va être une partie du débat de ce soir. Donc en quelques mots, si vous voulez bien, en démarrant par vous, Joseph Zapater du HCR, donc vu par le HCR qui, on le sait, s'occupe plutôt évidemment des réfugiés, qu'est-ce que c'est un IDP ? Merci. Peut-être d'abord, ce qu'on doit faire de notre part, c'est nous référer de façon institutionnelle. Il y a bien sûr, bien entendu, vous connaissez la définition, disons, officielle d'un déplacement interne. C'est la définition qui apparaît dans le principe directeur du placement interne. Et donc, je ne rentre pas dans la définition, mais pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y a deux différences avec les personnes réfugiées. Donc, comme vous le savez, ce sont des personnes qui n'ont pas franchi une frontière internationale. Et puis, il y a des causes de déplacement qui sont plus larges. Donc, on va en considérer que ce sont des personnes déplacées comme des personnes qui ont dû s'enfuir à cause des désastres naturels, à cause des violations massives des droits de l'homme, etc. Moi, ce que je voudrais souligner, si vous voulez, c'est un peu la dichotomie, c'est l'importance de se tenir pour des raisons pratiques en définition officielle, parce que parfois, dans la législation nationale, on commet des erreurs, la façon dont on définit les IDP. C'est important d'avoir une certaine discipline de se tenir à cette définition. En même temps, sur les terrains, d'un point de vue pratique, il ne faut pas se laisser importer par des définitions rigides. Je vous pose deux exemples rapidement. Donc, là, c'est des astres naturels, si vous voulez. Donc, aux Philippines, il y avait, vous savez, des cyclones qui ont frappé les pays il y a six mois. Il y a des personnes qui se sont enfouies, disons, des centaines de kilomètres vers des régions différentes. Il y a des personnes qui ont eu la maison, disons, complètement détruite. Il était abrité à peine à une centaine de mètres de la maison. Mais c'était un déracinement important parce que c'est des personnes pauvres. Il y avait des personnes qui ont eu la maison inondée, qui sont déplacées plusieurs kilomètres, chez les frères, les parents, etc. Mais on gardait le boulot, disons, on gardait la source de survie. Au contraire, les personnes qui habitaient dans la quartier pauvre étaient déplacées à peine des dizaines de mètres. Donc, c'est vrai que peut-être le deuxième, on pourrait dire de façon officielle que c'est déplacé, pas le premier. Mais, disons, il y a une différence de vulnérabilité très importante. Donc, parfois, il faut, oui, il faut soutenir la définition. Parfois, il faut être un peu plus imaginatif et regarder plutôt des questions de vulnérabilité. Disons, comment un conflit, un désastre naturel, a eu un impact sur la vulnérabilité des personnes. Et parfois, peu importe si c'est déplacé ou pas. D'accord, merci. Peut-être pour bien cadrer cette réflexion et ce débat de ce soir, on va parler spécifiquement des déplacés dans le cadre des conflits armés. Parce qu'on peut, dans le cas d'Haïti, on peut évoquer, évidemment, toutes ces personnes déplacées par une catastrophe naturelle ou d'autres. On va essayer de cerner ce qui est ce cadre juridique et ce cadre humanitaire à travers des conflits armés. Et donc, je vous repose la même question, Anne, donc, vu du CICR, donc, IDP pour le CICR. Quelle définition ? Prenez le micro. Là, je crois que vous partagez un micro. On va partager un micro. Merci, Christian. Alors, effectivement, pour le CICR, étant donné qu'on n'a pas un mandat qui est spécifiquement attribué à une catégorie de personnes, on a finalement un mandat qui, dans les conventions de Genève, est plutôt circonstancié à des situations de conflits et des situations d'autres situations de violences. Donc, nous, on n'a pas, dans le corps légal qui sous-tend le mandat du CICR, une définition propre de ce qu'est le IDP. Par contre, ce qui a été clair, c'est que lorsque la communauté internationale s'est intéressée à définir cette catégorie de personnes, et étant donné qu'une des causes qui a été identifiée comme être provoquant des déplacements de population étaient les conflits armés, le CICR s'est intéressé à participer à l'élaboration de cette définition. Donc, on se reconnaît, évidemment, tout à fait dans la définition que les principes directeurs des Nations unies ont avalisée, et que les États, maintenant, utilisent de manière assez systématique. Donc, pour nous, finalement, un IDP est essentiellement une personne civile dans une situation de conflit qui a été contrainte de se déplacer. Donc, elle est plutôt victime ou affectée par une situation qu'entrant dans une catégorie de personnes. Et je pense que je rejoins en ça à Joseph quand lorsqu'il dit qu'effectivement, en fin de compte, ce qui est intéressant dans l'acte humanitaire, c'est plutôt l'impact que ce phénomène a sur la personne que de savoir si elle entre dans une catégorie très stricte de personnes. Donc, pas de définition propre au CICR, mais évidemment, on se reconnaît dans la définition qui a été définie il y a une quinzaine d'années. D'accord, merci. Alors, définition, catégorie, ça, ce sont des mots qui interpellent l'anthropologue, j'imagine. Oui, c'est-à-dire, je repartirai volontiers de ce que disait Joseph Lapater. Il faut des définitions, mais sur le terrain, on est bien obligé de ne pas vraiment les appliquer. Et c'est ça le problème, c'est qu'on se trouve confronté là depuis quand même. Pour moi, la guerre froide, la fin de la guerre froide a été un moment de changement important. On se trouve confronté aujourd'hui à une multiplication des catégories. J'appellerais une catégorisation généralisée et une production permanente de nouvelles catégories. En plus des réfugiés, qui est un terme qui a été officialisé en 51, le IDP, qui est difficilement définissable. Mais on s'aperçoit que les gens, d'une part, dans leur biographie, dans leur parcours de mobilité, dont les causes sont multiples et très compliquées à cerner. On pourra revenir là-dessus, mais est-ce que les gens se déplacent parce qu'ils sont en plein milieu de la guerre ? Ou est-ce que les gens se déplacent parce qu'ils voient de la violence arriver chez eux ? Ou est-ce qu'ils se déplacent parce que le contexte de violence est tellement insupportable qu'il faut bien qu'ils s'en aillent ? Et donc, la question même de la cause du départ, on y reviendra, est complexe. Ce qui fait qu'on voit des gens qui circulent un peu dans le monde, en Afrique, en particulier au Moyen-Orient, en Europe, pour parler des terrains que je connais un peu, en sautant d'une catégorie à une autre, en même temps qui passent d'un espace à un autre. En Pologne, on a une catégorie qui est officielle, qui s'appelle les tolérés.